Merci beaucoup pour ces exposés très enrichissants. J'ai le plaisir de me retrouver ici après être venu parfois toujours de façon très productive. Je me souviens des premières journées du patrimoine écrit. Qui s'était tenu en 1989, c'était à Rouen, dans ce merveilleux petit théâtre à l'italienne qui est intact à Rouen, avec son bibliothécaire qui était Bernard Laffont, et ses premières journées du patrimoine écrit qui sont les ancêtres de celles que nous connaissons aujourd'hui et qui ont revécu. Elle avait été créée dans la foulée des journées du patrimoine qu'avait créé Jacques Lang en 1984. Ce n'est pas par hasard que les journées du patrimoine écrit ont été créées en 1989. Parce que l'année suivante, en 1990, Internet était ouvert au public. Et le monde avait changé. Notamment pour les bibliothèques et notamment pour tout ce qui concerne la notion de copie et d'original qui se trouvait dissoute dans le monde électronique. Le premier poste de consultation Internet dans une bibliothèque publique, c'était, m'a-t-on dit, à Helsinki en 1991. Et l'année suivante, à la BPI, ça m'en revient bien, en 1992. Le patrimoine écrit arrivait à temps pour sauver les meubles. On ne peut plus aujourd'hui parler de patrimoine écrit comme on le faisait en 1989. Le livre n'est plus du tout ce qu'il était. Voilà 34 ans. Quand le cercle de la librairie a publié le manuel intitulé « Images en bibliothèque », dont certains se souviennent ici pour y avoir participé, notamment Thierry Clerc et puis Lebitouzé qui est là aussi, Corinne Lebitouzé, je crois qu'elle est participée. Donc quand on nous avait commandé ce manuel qui s'appelait « Images en bibliothèque », c'était en 1995. Nous étions trois à rédiger ce manuel. Il y avait Claude Collard pour « L'image fixe », Isabelle Giannatasio pour « L'image animée » et moi-même pour « L'estampe ». Pour la réédition de ce même manuel au cercle de la librairie en 2011, il a fallu dix auteurs. Donc ça montre combien le domaine de l'image s'était développé et devenait surpeuplé. Et encore, on avait évacué tout ce qui concernait l'image animée qui a fait l'objet d'un volume spécial d'Isabelle Giannatasio dans la même collection. L'image, entre-temps, avait donc effectivement forcé la livre des bibliothèques publiques, mais ce ne fut pas sans résistance. Les collègues les plus avancés, les plus modernes, contestaient la présence des vidéos en bibliothèque, par exemple. J'avais essayé à la BPI de faire un livret itinérant comportant tous les documents permettant de faire des animations autour d'un auteur, avec notamment des vidéos, des diapositives, des panneaux d'exposition. On avait mis au point cette boîte itinérante et on avait eu l'imprudence de la consacrer à Kafka. L'éducation nationale nous a refusé tout soutien parce que Kafka n'est pas au programme. Donc le domaine de l'image était surpéplé et on était assez loin du temps où le maître d'école déchirait les frontispices qui étaient la seule illustration du manuel intitulé « Le jardin des racines grecques ». Comme le raconte Anatole France en 1924, qui disait qu'à cette époque-là, « On nous enseignait la vie des peuples comme on l'enseignait à des taupes ». Voilà ce à quoi devait remédier l'image. Albert Camus, bien connu ici, avait à son chevet un livre qui était relié, vous savez, les étudiants appellent des monstres ces livres reliés pour voir simplement sans impression, pas simplement quel sera le volume, la tenue. Donc c'était un volume de la Pléiade, mais vide, non imprimé, relié, mais non imprimé, et façonné pour voir un peu comment se tenait ce livre. Albert Camus avait dans sa collection, elle doit être ici je pense encore, un monstre d'un volume de la Pléiade, et il avait écrit sur la première page, le reste des autres étant totalement vierges, sur la première page il avait écrit « Pensées de la nuit ». Alors il n'a pas dû avoir beaucoup de pensées de la nuit, puisque le reste du volume, on y aura vérifié tout à l'heure, est resté vide. Alors ce livre vide, on peut se poser la question aujourd'hui, d'abord, faudrait-il le numériser ? Est-ce que c'est un livre ? Parce que le livre, il est censé porter en lui une vérité, un contenu, une vérité même partielle, ou éphémère. Vous savez, les musulmans disent que le livre, c'est tout ce qui se trouve entre les deux couvertures. Cette autorité du livre est donnée par sa forme, et j'aime bien l'expression de Maximilien Vox, le grand graphiste, qui s'appelait le livre « Un rectangle pensant ». Le livre, en effet, raisonne, parce que d'une feuille plane, en deux dimensions, il suffit de la plier, une seule fois, et on est tombé dans la troisième dimension, avec, cette fois, quatre faces, deux versos, de part et d'autre, vis-à-vis. Donc on est dans un monde en trois dimensions tout à fait différent de la... Une affiche, ses plans, ça... ça proclame. Un livre, on commence à dialoguer. Le livre a été le noyau de... la philosophie, puisque c'est par le livre que l'on peut commencer à avoir un dialogue et les formes du livre à partir de ce moment-là sont extrêmement variables. On peut avoir des livres qui ont des formes de cœur. Il y a des livres qui sont en rouleau, comme celui que vous avez sous les yeux. c'est le manuscrit sur la route de Jack Kerouac, 40 mètres de long, qu'il a écrit, tapé à la machine plutôt, et il l'a écrit en trois semaines. L'écran de l'ordinateur ne peut pas faire ce genre de performance. Il ne se prête pas à ses fantaisies de rouleau, de pli qui fait la force, l'autorité du livre, sa facilité à parler, à nous parler. Alors, comment expliquer, ceci dit, la persévérance du livre face à cet outil prodigieux qu'est l'ordinateur ? Parce qu'on trouve sur l'écran tout ce qu'on peut trouver sur un livre. On y trouve des lettres, des chiffres, des images fixes et même, plus qu'un livre, des images animées qui sont en plus accompagnées d'un fond sonore, d'une musique. Mais la page peut aussi rester vierge comme c'était le cas des pensées de la nuit d'Albert Camus. Quant au livre, c'est très différent. Le livre a un poids que n'a pas le numérique. Il a une transparence que les papetis appellent l'épair, l'épair de la page qui est sa consistance, sa texture. Il a son format, on le voit bien ici. Il a parfois aussi ce livre des déchirures, des souillures. C'est très important parce que pour les collectionneurs, un livre annoté ou souillé peut lui donner ou lui retirer totalement sa valeur marchande. Et c'est important pour les collectionneurs et pour les marchands. ouvrir un livre puisque le livre matériellement s'ouvre, c'est prendre la route comme le montre Kerouac. Ouvrir un ordinateur, c'est tout à fait différent. ce n'est pas ouvrir la route, c'est prendre la mer. Parce que le livre reste sur le rivage, il veille. Le livre est là, comme l'a très bien expliqué Andrew Piper, cet auteur canadien dont je vous conseille la lecture, puisque c'est un essai sur que devient le livre dans l'heure électronique. Donc le livre reste là, il est là. Il offre un refuge fixe, perpétuel, à l'abri de l'histoire. Alors qu'un écran, ce n'est qu'un ciel de passage pour des oiseaux migrateurs. on peut voir sur YouTube un reportage impressionnant. C'est une autre fois que ça. Voilà. Alors là, on en reparlera pour le problème des droits. Vous voyez que il est siglé Getty Image. Cette image qui représente une procession de moines bouddhistes actuelles. Ils sont en train de défiler en file indienne, en suivant un parcourur compliqué qui suit le dessin d'un mandala. Et on les voit sur le film que je n'ai pas osé vous présenter ici, mais il est sur YouTube. On les voit marcher d'un pas vif en portant sur la tête ou sur les bras des objets noirs, plats et rectangulaires. Eh bien, contrairement à ce que vous pouvez croire, ce ne sont pas des ordinateurs portables. Ce sont les planches de bois d'un livre sur lesquelles sont gravées les copies du Tripitaka. J'ai perdu mon... Donc, ces plaques de bois... Voilà. Il y en a 33 000. Elles comportent les textes sacrés du bouddhisme coréen, en tout cas, et elles sont conservées dans un monastère coréen du Sud. Ces plaques ont permis le premier livre imprimé, imprimé en xylographie, pas encore en caractère mobile, bien que le premier livre en caractère mobile est actuellement exposé à l'ABN, à l'exposition Imprimerie, avec des caractères mobiles. Mais là, c'était des caractères fixes, comme vous le voyez, sur ces plaques de bois que l'on mettait les unes au bout des autres et qui ont formé au XIIe siècle le premier livre imprimé. Avant les rituels que nous avons vus tout à l'heure, il y avait le livre sur plaque qui était conservé dans des bibliothèques soigneusement enveloppés d'un velours rouge que l'on n'avait pas le droit de toucher. Il fallait que le livre soit intact, vierge aussi de toute communication humaine. Notre bouddhiste national Mathieu Ricard que vous voyez souvent à la télévision raconte dans ses récents mémoires que l'ouverture d'un temple coréen commence encore aujourd'hui par une longue procession où chacun des cent trois moines porte une des cent trois planches de ce Tripitaka recueil des textes sacrés du bouddhisme. Xillographie matrice du livre qui, bout à bout, comme je vous le disais, est le plus ancien livre imprimé. Avant les rituels, avant qu'ils ne soient déballés de ses velours qui l'enveloppent et ensuite promenés à travers le monastère, le livre reste encore muet. Il faut l'activer, comme on dirait en termes d'ordinateur, il faut l'activer. Pour l'activer, il faut que le texte soit lu à haute voix. S'il reste muet, il ne parle pas, il n'existe pas. Donc les moines se relaient et pendant 15 jours, paraît-il, lient intégralement les plaques de bois pour réveiller, pour activer le livre. Dans d'autres religions, pour être activé, le livre muet doit être inondé, baigné par une eau lustrale qui va lui redonner sa vivacité. Le livre est donc le coffre-fort des religions. Le livre sacré ne sera activé qu'après ses rites. En XVIe siècle, le Guru Grand Sahib, c'est le livre sacré des Sikhs qui a été rédigé au Punjab à partir du XVIe siècle. Et ce livre est considéré par les Sikhs comme une personne. C'est un gourou. C'est lui qui dicte votre vie. Le livre est porteur physiquement d'une force qui subsiste encore dans notre religion chrétienne. On sait on sait que le livre par exemple physiquement a une force spirituelle. On le voit là lorsque l'évangile est exhibé dans une église ou lorsque un livre sert pour porter serment comme c'est le cas de tous les jurés mais ici du président de la République des Etats-Unis. Sur les tombes de nos cimetières le plus fréquent des objets funéraires c'est un livre de marbre où vous voyez partout un petit livre mais j'ai même trouvé une pierre tombale entière en forme de livre. Je ne sais pas si vous distinguez d'ici chaque page a été gravée dans le granit puisque c'est dans un cimetière breton dans la petite ville de Montcontour près de Saint-Brieuc qu'on trouve cette pierre tombale en forme de livre. Il y en a une autre mais moins beau au Père Lachaise mais ce livre bien sûr est définitivement fermé. L'Emmanuel de lecture présente le livre comme une sorte d'alter ego de personnage effectivement avec qui on peut dialoguer qu'on tient devant soi comme un miroir ou un interlocuteur et ouvert les deux plats semblent nous tendre les mains on casse le dos du livre vous savez ça autour de ce qu'on appelle la gorge et c'est ce fossé qui sépare les cahiers qui permettent justement de faire du livre un être vivant. Dans cette gorge où vous êtes plongé lorsque vous lisez un livre et pas un ordinateur un livre et bien dans cette gorge on se plonge on s'y enlise et on s'y ébats. Quand l'ordinateur a pris la place du livre disons dans les années 1990 on a cru que le livre allait disparaître. Et bien bonne nouvelle on constate qu'il n'en est rien toutes les statistiques le confirment on n'a jamais produit autant de livres dans le monde. Il faut donc admettre que ce n'est pas le contenu du livre qui est bien mis bien mieux servi dans les ordinateurs ce n'est pas ce contenu qui fait le succès du livre c'est sa forme cette analogie du corps humain qui confère un prestige et une autorité que l'ordinateur n'a pas ou du moins pas encore. On a longtemps défini le livre comme support de l'écriture. On considérait l'écriture comme un substitut de la parole. La fonction du livre comme support de l'écriture paraît aujourd'hui tout à fait insoutenable parce que très insuffisante on découvre des écritures sans cesse des écritures qui ne sont pas des écritures alphabétiques mais des signes où commence l'écriture c'est bien difficile à dire le livre supporte aussi bien l'image que l'écriture et l'écriture est issue de l'image et la notion d'écriture a été complètement bouleversée par des chercheurs ces dernières années par Anne-Marie Christin dans son histoire de l'écriture qui fait commencer c'est le livre la lecture par le ciel étoilé on lit le ciel étoilé donc le ciel étoilé a un vocabulaire aujourd'hui on va du ciel étoilé mais on doit aller ça voilà le corps humain image du livre dans la première gravure en couleur en 1746 un petit décalage mais de l'autre côté du ciel étoilé que l'on peut lire comme un ouvrage il y a aussi maintenant ces signes d'écriture est-ce que ce sont des écritures on peut se poser la question il y a les tags voilà les tags c'est l'image de l'écriture c'est une écriture qui n'a pas de code que l'on peut inventer autant que l'on veut en revanche cette écriture-ci que l'on connaît maintenant très bien elle est totalement normée là pas d'imagination possible donc la notion d'écriture elle va de l'infini au fini du moins à l'indéfini donc le livre support d'écriture certes mais de quelle écriture parlons-nous ? la frontière de l'histoire de l'écriture ont été sans cesse reculées ces dernières années des grandes découvertes ont complètement ouvert la notion d'écriture en 2007 en 2007 on a découvert au fond du pacifique des coquilles gravées et le côté très organisé des traits montre que ce sont bien des êtres humains qui ont gravé ces coquillages on n'en connaît pas la traduction bien sûr il y en avait sans doute une voilà bien un code qui a été utilisé et voilà 500 000 ans avant notre ère et récemment aussi on a découvert en Indonésie ces peintures rupestres qui comportent vous le voyez en haut à gauche des mains qui sont des pochoirs qui sont des images négatives et puis des images figuratives d'un porc d'un cochon je ne sais pas et bien ces peintures rupestres sont bien plus anciennes que celles que l'on a en France la grotte en France c'est 30 000 33 000 avant Jésus-Christ celle-ci date de 55 000 sans doute dit-on je veux bien croire les savants 50 000 avant Jésus-Christ voilà ce que l'on faisait et on a déjà un dessin une image et à côté je ne dirais pas une numérisation mais une rectification par des doigts parfois aussi par des points qui ressemblent tout à fait à des pixels donc la notion d'écriture elle est maintenant ouverte si toutes les traces qui sont destinées à être lues peuvent appeler écriture alors il faut admettre qu'il y a des écritures voilà les pixels de la grotte Chauvet donc vous voyez sans doute une signification codée de ces points que l'on trouve pratiquement dans toutes on voit toujours dans les reproductions les images figuratives des très magnifiques cerfs ou rocs mais dans toutes il y a cette dimension numérisée de l'image ça c'est 33 000 avant Jésus-Christ puisqu'on admet que toute écriture régulière a un sens il faut y comprendre ce extraordinaire dessin qu'un poisson qui s'appelle le fougou alors regardez ça il y a aussi des reportages qui montrent ce poisson très bizarre et dangereux d'ailleurs au fond du Pacifique en train de sculpter cette forme parfaitement régulière c'est un rituel nuptial pense-t-on que ce poisson trace avec ses nageoires dans le sable au fond de l'océan donc sur l'origine de l'écriture les avis sont partagés toutes les histoires de l'écriture sont légendaires toutes les religions commencent par raconter comment tel ou tel dieu a inventé l'écriture aujourd'hui on a plutôt tendance à penser que l'écriture est un outil fabriqué par l'homme pour dominer les os ça s'était déjà très expliqué chez Lévi-Strauss et dans beaucoup d'autres donc l'écriture est bien une invention humaine tout à fait différente de cette spontanéité du fougou le livre n'est pas forcément destiné à être lu après avoir fait attendre le lecteur devant sa couverture avant d'être saisi puis ouvert refermé le livre est d'abord un objet de contemplation de désir il est très lié d'ailleurs on en reparlera avec l'érotologie parce que il y a des bibliophiles qui caressent leur livre avec beaucoup d'amour alors voilà une belle illustration c'est vraiment au XIIIe siècle lorsque la belle Francisca de Rimini au XIIIe siècle excusez-moi il faut ménager à la fois l'ordinateur alors voilà l'histoire extraordinaire qui est très liée à ce qui est un livre vivant Francisca de Rimini était amoureuse d'un prince mais son père n'était pas de cet avis et il surprend les deux amants un jour en train de lire un livre qui était malheureusement un livre laïque et même profane c'était le livre de le prince de Guénièvre dans le siècle d'Arthur donc voilà les deux amants qui lisent un livre d'amour et qui est raconté par Dante dans dans son lit mais la pauvre Francesca Dante l'a envoyée en enfer parce qu'elle fait quelque chose de prohibé qui est de lire ce livre profane amoureux donc Francesca est amoureuse elle de Paolo et pas du vieux à qui elle était destinée et toute une série c'est devenu très à la mode à l'époque romantique de représenter cette scène qui est des dizaines de tableaux qui montrent Francesca en train de lire alors dans ce premier premier état elle est bien installée le livre est confortablement installée sur ses genoux il s'étale vous voyez qu'elle met son doigt dans la gorge pour ne pas que le livre se ferme c'est presque déjà une invitation ensuite la voilà encore l'ouverture est plus prononcée et l'amant plus pressant dans ce livre d'amour voilà la situation s'aggrave d'ailleurs on voit le père qui dans le fond de la pièce arrive avec son épée il veut les tuer alors voilà Francesca et Paolo en train de lire là le livre est carrément ouvert sur ses genoux puis dans les il y a presque un moment décisif et ça c'est le tableau de Ingres qui en a fait sept d'ailleurs sur ce thème et là on voit Paolo qui passe à l'acte si je pourrais dire et le sort du livre est suspendu au doigt de la belle Francesca et puis voilà elle le laisse tomber ça c'est fatal le vieux duc se prépare et les voilà donc ça c'est la deuxième version du tableau de Ingres celui qui est à Chantilly je crois et puis ça se complique encore là le livre est par terre il est définitivement ouvert froissé pendant que l'amoureux saisi et là ça devient dramatique c'est un tableau de Charles-Edouard Halley le livre que vous le voyez à droite est en très mauvais état il est froissé mais le pire c'est lorsque le vieillard est passé et que le livre que vous voyez en bas est tombé définitivement inerte et le tableau c'est celui c'est celui d'Alexandre Cabanel qui est au musée d'Orsay qui offre ce spectacle navrant des deux corps assassinés le livre j'y à terre son souffle s'est éteint avec celui de ses lecteurs je parlais tout à l'heure du livre érotique le bibliophile Asselineau parle à propos du livre de libricité alors lui il nous explique que ce livre effectivement il parle de son exemplaire du livre qu'il aime bien c'est le livre de Manon Lescaut et il dit ceci béni soit le relieur qui t'a relié le laveur qui t'a lavé l'encoleur qui t'a encollé donc on voit combien l'erotomanie est proche de la bibliomanie et que le livre est le lieu renfermé du péché ce livre avatar du corps du corps humain on trouve la plus belle illustration dans les annonciations c'est le même phénomène du livre vivant dans les annonciations on trouve pratiquement toujours un lice et un livre devant la vierge qui reçoit Gabriel alors un lice on le sait c'est le symbole de la virginité le livre on a du mal à s'expliquer parce que évidemment la vierge ne connaissait pas le livre mais partout le livre y est moi je crois que le livre est ici souvent on l'explique parce que c'est le rappel de la partie biblique qui annonce l'arrivée du Christ mais moi je vois plutôt le creuset qui va recueillir les paroles de l'archange sous la forme de l'écriture le corps de la vierge est ainsi fertilisé par le verbe et ce qui est remarquable c'est que la vierge va être fertilisée par l'écriture mais sans effraction de même que l'esprit est entré en elle sans pénétration voilà d'ailleurs le ventre de Marie a souvent été assimilé dans les écrits pieux au tabernacle qui contiendra le corps mystique du Christ faute de représentation de représenter une image aussi anatomique et bien c'est le livre qui joue ce rôle il n'y a pas que du déchiffrement dans la lecture il y a et là on touche à l'objet livre matériel il y a une cérémonie il y a une liturgie autour de la lecture une dramaturgie dont le scénario est inscrit dans la forme de l'objet lui-même plié déplié replié puis reposé et d'ailleurs le fameux livre de Mallarmé dont les vestiges sont aujourd'hui à l'université de Harvard ce livre par lequel tout doit finir selon Mallarmé il est conçu non pas comme un objet mais comme un spectacle ça peut être une messe ça peut être un tour de magie donc Mallarmé raconte la liturgie autour de ce livre qui s'adresse à un nombre précis mathématique de lecteurs qui doivent faire tel geste replier les planches les ranger les redéplier tout un rituel qui est dirigé et Mallarmé emploie le livre d'opérateur comme pour une machine le livre est un voyant il connait l'histoire qu'on va lire il sait les réactions qu'il va provoquer il donne la réplique et dans la représentation des signes des scènes où le livre apparaît ce n'est ni un décor ni un attribut c'est un acteur et parfois même un démon contrairement aux ordinateurs d'ordinateur le livre est un objet qui est fait de manière organique du papier de l'encre des peaux donc même nature que le corps humain prisonnier comme lui d'une enveloppe dont rien ne peut s'échapper comme notre vie le livre s'ouvre et se ferme mais avec ce prodige qu'il demeure là book is there avec ce prodige qu'il demeure sans changer de forme lorsqu'on l'a fermé ainsi dans le livre chacun a rendez-vous avec l'éternité raccompagné de son livre de vie c'est là où je voulais en venir pour montrer cette extraordinaire fresque de la cathédrale d'Albi où l'on voit les élus présentant leurs livres ouverts devant le juge suprême à la cathédrale d'Albi XIIIe siècle avec ces fresques extraordinaires où la foule des vivants nus présente à Dieu leurs livres comme un passeport c'est celui de leur vie j'ai entendu autre jour le conte Sponville le philosophe nous dire que le seul examen où tout le monde est reçu c'est la mort élus et reprouvés les voilà les morts qui sont vêtus de leur seul livre mais avec leur livre ouvert ils sont encore plus nus que nus les pouvoirs qu'on prête au livre ne sont pas liés à son contenu donc mais bien à sa structure même le livre a fait naître en nous l'espoir d'une immortalité Don Quichotte s'étonne lorsqu'un éditeur a déjà publié sa vie alors que lui n'est pas encore mort et c'est ce qu'avait répondu Borges un jour quand on l'interrogeait au centre Pompidou on lui avait dit mais vous n'avez pas envie de raconter votre vie et Borges répondait mais je ne peux pas raconter ma vie puisque je ne suis pas mort alors on cherche dans la forme du livre et non dans son contenu d'où viennent ces vertus surnaturelles un missionnaire raconte en 1624 ceci missionnaire au Canada les Hurons admiraient grandement l'écriture par laquelle absent on se fait entendre où l'on veut et tenant volontiers nos livres après les avoir contemplés et admirer les images et les livres et les lettres ils s'amusaient à en compter les feuilles on a un peu une histoire semblable dans Moby Dick où le narrateur assiste à une scène étonnante où il voit le bon sauvage Quiqueg qui se saisit d'un grand livre le place sur ses genoux et se met à en compter les pages une à une à chaque instant à chaque cinquantaine à ce qu'il me semblait il s'arrêtait un instant regardait vaguement autour de lui et modulait une sorte de sifflement étonné à la prochaine cinquantaine il recommençait il avait l'air de débuter chaque fois avec le numéro 1 et ce qui excitait son étonnement c'était l'assemblage d'un aussi grand de cinquantaine voilà donc une vertu physique du livre comme si sa structure mathématique géométrique volumineuse comme un rythme naturel comme une respiration couvre un secret certains utilisent le livre certains artistes utilisent le livre comme la matière première pour édifier des architectures des bibliothèques comme celle en Chine ou plus extraordinaire encore cette bibliothèque qui a surgi des sables en Arabie Saoudite où il n'y avait rien dans un pays où le mot bibliothèque n'existait pas et qui maintenant était faite par cet architecte norvégien je crois dans le sable de Daran les artistes se saisissent du livre pour faire des oeuvres tout à fait nouvelles par exemple cette espagnole Marta Mehnouin et qui a fabriqué l'acropole du livre le partenon du livre c'est 70 000 bouquins empilés et qui ont formé qui forment ça a été exposé à Athènes d'abord puis ensuite à la Biennale de Venise donc voilà un partenon grandeur nature fabriqué avec 70 000 livres les uns sur les autres et qui a un sens politique parce que ces livres sont uniquement des livres qui ont été interdits ou censurés souvent beaucoup d'exemplaires pour permettre d'en trouver 70 000 voilà où peuvent aboutir les livres aujourd'hui dans des oeuvres d'art de cette marée de livres quelques rares exemplaires vont échapper au pilon ou seront numérisés ce sera encore des livres vous savez l'histoire de La Fontaine le prix Nobel de 1913 cet avocat qui avec le bibliothécaire Hotley ont cru pouvoir conserver toute la mémoire du monde en conservant uniquement les références dans leur centre de bibliographie internationale bon aujourd'hui ça ne sert plus à grand chose c'est devenu un musée dont le décor a été réalisé par des dessinateurs de bandes dessinées de science fiction et qui se trouve maintenant à Mons le monde d'Anneum qu'il faut voir mais désormais la copie numérique dématérialisée intégralement va grossir les gigantesques silos en Alaska ça je crois que c'est Google je crois Facebook donc les silos ferme numérique de Facebook qui se passe au nord de la Suède parce que il faut se méfier du réchauffement climatique donc on abrite ces immenses silos voilà le parcours du livre à gauche vous avez les tablettes de bois les 80 000 tablettes de bois du Tripitaka que l'on voit promener par les moines et qui forment à elles toutes un livre à droite vous connaissez c'est la bibliothèque la magnifique bibliothèque de Troyes avec la bibliothèque et puis en bas c'est les silos de Google mais qui ressemblent sans doute à ceux de la bibliothèque nationale ou d'autres mais jadis voilà d'où vient le livre vous voyez qu'il a subi un sort quand même assez remarquable et qui cède le pas c'est vrai maintenant à l'image jadis pour garantir l'authenticité d'un fait on donnait sa parole puis cette parole ça ne suffisait pas alors on l'a écrit on l'a dessiné on a dit des sauts des signatures pour vérifier l'authenticité du document puis ensuite on a fabriqué ça avec des images des empreintes digitales avec l'iris de votre oeil qui permet de vous identifier et aujourd'hui par des codes chiffrés ce qui a disparu dans cette extraordinaire épopée de l'écriture et du livre ce qui a disparu c'est la langue la langue c'est notre patrimoine premier c'est le bien commun de l'humanité c'est le seul bien qui ne soit pas susceptible d'être de donner droit à un droit de propriété vous n'êtes pas propriétaire vous ne pouvez pas pas de droit d'auteur pas de droit d'auteur sur la parole alors aujourd'hui je pourrais être poursuivi sans doute par les agences qui ont fabriqué ces images qui leur appartiennent maintenant mais pas sur ma parole je peux dire ce que je veux je ne serai pas condamnable alors il est important de cultiver le livre pour que notre pensée même non reproductible pour que notre pensée ne tombe pas en friche pour qu'elle ne soit pas asséchée par les chiffres mais qu'elle ne soit pas non plus étouffée par les images il faut que ce soit un alliage harmonieux entre l'exactitude le respect d'une vérité et la liberté qui permet l'imaginaire donc ainsi on obtiendra un livre on pourrait dire aussi une oeuvre d'art je vous remercie voilà un moine qui lui fait la différence entre le numérique et l'original puisqu'il est en train de voir sur un écran la numérisation de ces lames d'un ouvrage religieux qui perd son sacré en passant de l'original à la copie lui fait certainement la différence entre les deux il ne va pas s'agenouiller devant l'ordinateur comme il ne va pas s'agenouiller à la copie Monsieur Melot, une question pour se lancer. Avant l'apéro qui m'est réclamé par mon voisin de droite, j'aurais voulu savoir ce que vous pensez de l'intégration de la bande dessinée dans l'image telle qu'elle est le sujet de nos journées. Merci. Oui, c'est très surprenant. Le succès de la bande dessinée et des romans par image, que l'on voit de plus en plus, qui, si je lis bien les statistiques de Livret d'eau, sont la majorité de ce qui rapporte au libraire. C'est fabuleux, le succès du... Alors on s'interroge, vous avez raison, sur le succès de la bande dessinée, qui est un alliage encore de l'image et de la lettre, sauf que de plus en plus, il y a des livres sans écrit du tout. Mais la façon dont sont composées ces images montre que c'est encore une écriture bien normée, bien équilibrée. Moi, ce qui me surprend, c'est le... Je voudrais bien étudier cela. Vous savez, la bande dessinée, on en attribue l'origine au Japon. Au Japon, au XIXe siècle, Oshide. Vous pouvez voir un très beau film sur sa vie actuellement. Donc les Japonais ont lancé l'idée de la bande dessinée sans texte. Et ça a eu un succès extraordinaire en France, et particulièrement en France, pas dans les autres pays européens, moins. Il y a même eu une grande polémique entre les Anglais et les Français. Les Anglais disaient que les Français sont vraiment des illettrés indécrotés. Parce qu'ils s'intéressent à ces cochonneries que sont les bandes dessinées japonaises, qui déjà au Japon étaient des choses vulgaires et parfois interdites. Comme on le voit bien dans le film sur Hokusai, qui est actuellement projeté, on voit les descentes de police dans les imprimeries de bandes dessinées japonaises. Parce que c'était presque indécent. C'était des choses tout à fait vulgaires et condamnables. Alors ce phénomène de l'enthousiasme pour la bande dessinée trouve son écho le plus prononcé en France. Beaucoup plus encore qu'aux Etats-Unis, mais en France et au Japon, bien sûr, où les petits bouquins se vendent par millions. Donc là, il y a un problème. Pourquoi le Japon et la France ont-elles sa coqueluche, la coqueluche de la bande dessinée et des mangas ? Mes petits-enfants ne lisent que des mangas. Alors moi, je n'arrive pas à lire des mangas. Déjà, le sens de la lecture n'est pas le même. La composition et de plus en plus du montage cinéma, et puis l'écriture est souvent réduite à des onomatopées, avec une typographie extravagante. Donc c'est un phénomène qui est tout à fait passionnant. Moi, je n'ai pas la raison. Mais en tout cas, c'est actuellement la bande dessinée qui, je m'adresse ici au directeur du livre, fait une grande partie du chiffre d'affaires des éditeurs et des libraires. On a droit sur le passe culture. Oui. Il y a des boutiques dans toutes les grandes villes maintenant. Il y a une boutique qui ne vende que des bandes dessinées et des mangas. Bon, il y a là, mais c'est encore un équilibre entre l'écriture, mais une notion, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, une notion très élargie de l'écriture. Pas l'écriture verbale, pas l'écriture, mais l'écriture simplement par la disposition des images, le côté scénario qu'elle prend et articulée dans un livre. J'ai une question pour vous également, qui avez beaucoup réfléchi à ces problèmes. Vous avez beaucoup parlé dans votre conférence de ce rapport du livre à la vérité, à travers, en tout cas, plusieurs étapes, plusieurs éléments de démonstration. Ce rapport très fort qui fait aussi que les bibliothèques qui ont été le réceptacle de ces livres, qui sont le réceptacle de bien d'autres choses en matière d'information également, ont toujours été des lieux qui ont été des lieux de classement des livres et donc d'une certaine approche de la vérité. Il y a un livre de Roger Chartier qui s'appelle L'Ordre des Livres, d'ailleurs, qui est assez intéressant de ce point de vue-là. Et nous nous intéressons aujourd'hui à cette partie particulière des fonds des bibliothèques qui sont ceux des images, que nous avons essayé aussi d'ordonner, de mieux ordonner, de décrire, pour les rendre plus visibles, notamment en les dématérialisant. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça peut être tout aussi bien un exercice de vérité, ou d'ordonnancement de la vérité, cette mise en catalogue de ces images, qu'une voie ouverte vers toutes les forgeries que les nouvelles technologies vont permettre, notamment avec ce que nous allons aborder, ces questions d'intelligence artificielle ? C'est-à-dire, est-ce que les bibliothèques, précisément, vont permettre de revenir du côté de la raison et d'un certain ordonnancement de la vérité, ou vont demain être les réservoirs de tous les matériaux de forgerie possibles dont nos contemporains sont tout à fait friands aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas trop inquiet. L'intelligence artificielle offre des perspectives qui nous fascinent. Mais vraiment, il y a toujours eu une intelligence artificielle. Il y a aussi, accompagné de l'intelligence artificielle, une stupidité artificielle. La bêtise artificielle se développe en même temps que le mensonge avec la vérité, bien sûr. Donc, on peut être inquiet, mais je ne crois pas. Parce que, vous savez, quand on voit comment étaient faits les journaux au XIXe siècle, avec toutes les images étaient retouchées. On gommait les personnages. Enfin, ça s'est fait souvent. Donc, le trucage de l'image que permet l'intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau du tout. On l'a toujours vu. À l'époque des iconoclastes au VIIe siècle à Byzance, on faisait du trucage comme ça. Là, comme on l'a fait ensuite sous Staline, on supprime des personnages, des photos. Donc, l'intelligence artificielle, là, ne me paraît pas apporter vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Mais où vous avez raison, c'est que, et ça c'est bien la propre du livre, il y a à la fois de la vérité et du mensonge dans l'image, dans le livre. Parce que, dans le livre, il y a de l'image, de l'écriture. Il y a le côté de l'instinct naturel de ce poisson prodigieux qui fait sa géométrie au fond, et qui est une vérité, une vérité physique, une vérité mathématique. Et puis, en même temps, la fantaisie que permettent les... Ce l'on a vu tout à l'heure avec les tags. Donc, il y a de tout du côté de l'invention et du respect. Voilà. Alors, on ne sait pas de quel côté ça va tomber. Les deux sont toujours présents. Moi, ce qui me surprend, pour parler des bibliothèques, c'est pour ça que je voulais mettre absolument ces bibliothèques fantastiques. Il y en a beaucoup d'autres. Les deux dernières images, je vous ai montrées, mais il y en a d'autres qui vraiment montrent que la bibliothèque hérite du côté sacralité du livre. Ce côté qui protège une vérité dont on ne connaît pas l'origine. C'est vraiment extraordinaire, ces bibliothèques. Il paraît que celle de Tien Xin, je crois, je vous ai montré, est impraticable. Moi, je ne suis pas allé, mais vous avez vu ces rayonnages fabuleux dans cette bibliothèque. On dit que ce n'est pas possible. D'abord, au point de vue de la sécurité, je pense qu'aucun architecte... Mais là, il y a quand même bien un architecte, qui a une nationalité, qui a fabriqué cette bibliothèque extraordinaire à Tian Xin, qui n'est pas une petite bourgade de Chine. C'est une très, très grande ville, évidemment, qui s'est payée, cette bibliothèque extraordinaire. Mais j'aurais pu montrer aussi Alexandrie, la bibliothèque d'Alexandrie, et qui, elle aussi, a posé beaucoup de problèmes, y compris politiques, entre ce qui est montré, ce qui ne l'est pas, ce qui ne l'est pas. L'architecture de la bibliothèque d'Alexandrie me fait mon admiration. C'est une merveille d'architecture. Et on ne peut pas ne pas voir dans cette architecture fantastique d'Alexandrie ou de Tian Xin. Vraiment un reflet de ce prestige que le livre conserve parmi nous. Je ne sais pas, vous êtes allé à Tian Xin, non ? Ça voudrait pas, moi j'aimerais beaucoup y aller. Ou à la bibliothèque en Arabie. Là, c'est un Norvégien, je crois, qui a fait le dessin d'Aaron. Ce n'est pas seulement une bibliothèque. D'ailleurs, comme Alexandrie, c'est souvent, mais ça, c'est traditionnel, c'est souvent un musée, une bibliothèque, sans de documentations. La notion de bibliothèque est très élargie, mais c'est le patrimoine. C'est sous toutes ses formes. Donc voilà ces bibliothèques. Il y a aussi la bibliothèque de Lausanne, qui sont des prodiges d'architecture qu'on ne peut pas expliquer, qui sont vraiment des œuvres d'art architecturales. Oui, on ne sait pas si ça va tomber du... Ça peut servir le mensonge comme la vérité. Oui, oui.